Salut à tous, aujourd'hui c'est le 1er mai et comme tous les 1er mai et 1er novembre, notre ami le poisson Bouglobe OpenBSD sort une nouvelle version et comme d'habitude j'ai décidé de le détourner pour en faire une machine demi-routique. Donc on va voir ce que ça donne avec la version 5.5 qui est sortie ce 1er mai. J'ai mis XFCE, c'est expliqué pourquoi dans l'article parce que j'aurais bien voulu mettre Gnome, mais malheureusement j'ai droit à chaque fois à l'écran de la mort de Gnome. Sûrement un bug de la machine virtuelle. Donc je me suis replié sur XFCE. Bon ça se charge, c'est assez spécial, mais pas trop trop lent à démarrer apparemment. Voilà nous sommes dans Slim. J'ai jamais compris à quoi ça ressemblait. Donc on va se connecter et on va se retrouver avec un XFCE 4.10.1, tout ce qu'il y a de plus classique. Mais sous OpenBSD. 4.10 et je vous prouve bien que c'est un OpenBSD. Voilà, on va faire un petit Uname-A. OpenBSD 5.5. Voilà, ça déjà c'est fait. Donc bon, on va voir ce qu'il y a comme logiciel disponible. Il est quand même assez bien fourni. Parce qu'il y a, bon bien sûr il y a Thunar, il y a tout l'ensemble des outils XFCE. Mais on se trouve aussi LibreOffice 4.1. Ce qui est déjà pas mal. Surtout pour un OS qui est censé être dédié au serveur et à la sécurité de l'utilisation. Là c'est un 4.1.4. Si mes souvenirs, c'est un 4.4. Donc c'est quand même pas trop trop vieux. Côté internet, on a soit Midori, la 0.56 que je vais lancer actuellement. Voilà, Midori 0.56. Allez, on va faire un petit tour sur le site du Poisson Globe. Bon bien sûr, il n'y a pas Flash, c'est normal. Donc on va faire des essais en audio. On va récupérer la chanson d'OpenBSD. Donc on va la récupérer en MP3. On va voir le support audio de l'ensemble. C'est pas ça, je vais faire enregistrer sous. Allez, s'il veut bien revenir. D'accord, il est planté. Là, je crois qu'il est gelé, Midori. Oui, il est gelé. Bon, on va lancer Firefox dans ce cas-là. On va récupérer. Alors, mon ami Firefox, par contre c'est une version 26. C'est un peu le contre-coup du côté sécurisé. C'est du code qui est un assez vieux, donc audité et compagnie. On va le passer en français. Avec la manipulation habituelle, qui n'est pas super complexe. Première partie. Et on va s'attaquer à la deuxième partie de la francisation. Voilà, on fait ça. Et maintenant, on redémarre le Firefox. Qui doit normalement en français. Ah, c'est beau quand ça fonctionne. Donc on retourne sur le site d'OpenUSD et on va récupérer la chanson officielle, cette version. On va récupérer en MP3 et en OG. On va enregistrer le lien sous. Voilà. Et on va faire la même chose avec notre ami en OG. Enregistrer le lien sous. Donc, par contre, il y a un léger problème avec OpenBSD. C'est que le montage automatique des vérifiés ne se fait pas. J'ai essayé avec Disk Mount, ça n'est pas passé. J'ai essayé avec Impossible de faire reconnaître la moindre clé USB, le moindre CD-ROM. Question pourtant, je vous le prouve bel et bien montée. Ne serait-ce que le CD-ROM, parce que si on va dans le lecteur, voilà. Il y a le fichier d'installation, mais je ne vais pas le faire reconnaître. C'est un peu ennuyeux, mais c'est sûrement dû à la sécurité de l'ensemble. Donc c'est bon, c'est fermé. OK. Donc, pour l'audio, je suis passé par Audacious. Et on va lancer pour voir. Je ne sais pas si ça va fonctionner, par contre. Donc, on va mettre les deux. Et on va bien voir s'il me lance une seule. Ouh, le beau présentage. C'est avec parole. Non, il y a un problème avec le MP3. Donc, je vais essayer la version OGG. On va lancer la version OGG. Peut-être que là, ça s'en saura. Non, il y a un problème au niveau du son, là. Je ne sais pas pourquoi, mais le son ne fonctionnait pas. C'est quand même dommage. Bon, bien sûr, si on veut bien que ce soit une station bureautique, mais si on a besoin d'utiliser le son, c'est quand même mieux. Bon, je vais voir si on peut le lancer. Là, c'est un peu ennuyeux. C'est dommage parce que ça tue un peu l'intérêt du... Bon. Apparemment, il y a un problème avec... Pourtant, le son est bien reconnu. Donc là, je ne comprends pas pourquoi ça ne veut pas fonctionner. Peut-être que le dernier logiciel qui est installé va peut-être permettre de le lancer. Alors, on va voir si on peut tirer un fichier dessus. Non, là, il faut le démon MPD. Je ne l'ai pas utilisé. Peut-être qu'on tirera là-dessus. Non, ça ne fonctionne pas amarramment. C'est dommage. J'aurais bien voulu vous faire entendre la vidéo. Donc, sinon, côté logiciel, on peut quand même pas mal faire de trucs avec. Quand même parce qu'il y a quand même des trucs assez récents, comme GIP. Donc, si on a besoin de faire un peu de retouches photo, on peut le faire. Voilà. C'est quand même dommage parce que, je crois que dans mes souvenirs, la version précédente permettait de lire les fichiers audio. Donc, est-ce que c'est une régression ? Est-ce que c'est moi qui ai mal installé quelque chose ? Je ne peux pas dire, mais je ne suis pas super pro non plus d'OpenBSD. Bon, il y a du progrès quand même. Mais tant qu'on n'aura pas l'option de pouvoir remonter automatiquement certains fichiers, de pouvoir avoir l'audio sans trop de problèmes. Bon, c'est vrai, OpenBSD, c'est dédié à la sécurité, c'est dédié au serveur. Donc, quand même, on y arrivera un jour, peut-être dans quelques années, on pourra peut-être se permettre d'avoir un OpenBSD comme station de travail. C'est déjà de plus en plus simple à installer, mais c'est toujours encore assez aléatoire d'utiliser en station de travail. On verra bien si la prochaine version veut bien se lancer avec Nomi. Ça me ferait plaisir quand même de vous le montrer. À plus ! 1. 1. 1. 2. 3. 4. 1. 5.